attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 section sud-ouest les bons sur 13 51 vous tous de la part de dandy 33 attention les stations fréquence pour dandy 33 qui lance appel pour le qso national du canal 27 section sud-ouest oui les 73 eric comment vas-tu bof ma foi avec le beau temps ok tu m'étonnes qu'il fait bon on a j'ai j'ai 28 degrés là aux cuillères a je sais pas j'ai je tourne doux à la télé là donc là je sais pas et toute façon maintenant on n'est pas sur la bonne chaîne ouais bah toute façon là aujourd'hui où ils annonçaient ça 28 30 ouais 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 mais bon alors un coup on a un peu d'orage un peu doux et après j'ai la menée on calme un peu de chaleur toute une musique aller tu m'étonne tu m'étonnes j'ai même le ventilateur là qui est en route là aux cuillères a chi aujourd'hui aujourd'hui oui je l'étais je rattaque demain soir ok ok ouais ouais mais euh je sais pas si t'as entendu du monde cette semaine euh je sais pas j'ai confié personne ni Ludo ni Fredo ni personne alors euh Ludo Fredo dans la semaine non en général je les entends pas par contre ouais j'ai 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 entendu du monde que ce soit surtout au niveau local voilà j'ai fait quelques petits cuisseaux comme ça là droite à gauche en local en local et euh et surtout surtout en AM ah ok 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 ouais 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 moi j'ai pas fait trop de radio à partir du local moi aussi mais en question euh euh bon question de propagation euh euh à part l'autre soir aussi il y avait euh on a entendu un peu la il y avait la Guyane euh euh ce soir j'ai entendu là qu'il y avait un petit peu il y avait euh la Martinique aussi qui était là sur le sur le 440 ou quelque chose de ça je me rappelle plus bon ouais bon bah c'est la Guyane sinon il y a eu oui ah oui il y a eu des passages de Propag presque tous les jours et euh même aujourd'hui euh il y en a eu un petit peu euh ce matin alors ce matin ça a duré 5 minutes hein et là tout à l'heure là il y a eu une bonne vague de Propag ouais c'était plus ça qu'il y avait puisque je vois là tout à l'heure je sais plus euh euh quand on se passe dans les 18h et quelques euh 19h dans ces eaux là t'avais euh t'avais l'Amérique du Sud euh t'avais euh je sais plus euh 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 peut-être que t'avais pas mal de trucs qui passaient quoi Tu m'étonnes surtout quand c'est en plus des français qui parlent anglais ça te fait un espèce de tri sélectif allez au suivant on arrive on arrive 73 messieurs les 73 génomique c'est un peu de travail plutôt que j'inspecte le lévage je supervise je ne fais plus l'exact sinon j'ai envie de me poser j'ai entendu que ça va passer il y a du monde on va se signaler un petit peu et puis voilà si je viens de brancher un disque dur sur ma freebox je vais essayer de voir comment ça marche si on peut mettre des choses dessus voilà voilà c'est des retours au micro et demi euh oui tiens tu as des réponses au sujet des bidouilles micro là sur le forum toujours sur le sujet oui j'ai vu ça oui 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 affirmatif je crois que j'ai répondu à tout de toute façon dans le cas les alertes il me semble que j'ai répondu ah là tu as fini par me foutre le doute mais il me semblait qu'il y avait encore d'autres nouvelles réponses qui sont arrivées après le dernier truc en date c'est un commissaire sur un micro parabolique là c'est ça ? euh je sais plus euh puis comme là je ne suis pas connecté au forum donc là je ne peux pas voir cette rubrique je ne sais plus non mais j'arrive à voir l'hôtel c'est pas grave non ça me reste bon tu bosses ça ce soir ? non par contre demain soir oui et là où je serai demain soir il me sera impossible de me mettre en fréquence voilà ça aura des caméras sur le dos non ? affirmatif t'as-tu compris c'est vrai qu'on se trouve est-ce que ça fait louche au boulot si t'as un sac à dos sur le dos ? non mais il y a d'autres trucs aussi j'ai un appareil à l'intérieur du poste qui me surveille aussi dehors effectivement il y a toute une palanquée d'oeil qui me surveille HI plus 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 non je ne peux pas en dire plus il vaut mieux éviter que je module là-bas ouais je comprends bien parce que sinon tu m'as vu venir avec le sac à dos un poste au sac à dos un fil de ouais deux fils de 2m75 qui traînent de chaque côté et puis voilà quoi tu as ta station mobile ah si bah ok mais écoute on t'entends pas non c'est pas grave on va en profiter ce soir allez retour avec ouais ouais ok ah bah c'est comme ça il y a des sites où c'est pas facile c'est sûr c'est sûr c'est sûr il y a des sites où on voit je vois mais les clés sont de moitié c'est particulièrement moi euh c'est ici avec un autre point puis je vois la chambre du tout tu vois là tu vois tu vois tu envisages au local voilà voilà allez retour retour oh il fait du local maintenant C'est pas vrai, revenons ! C'est pas vrai, revenons ! Eh oui, je ne sais pas, revenons ! Mais les grandes verrailles sont là, on sent tout le monde, mais c'est guet un passage ! Allez, vas-y Céphane, il y a Ludo et Rémi ! Non, mais c'est juste un passage, j'ai le temps que moi, d'abord, à la règle du boulot, j'ai l'alimé pour voir qu'il y a du monde, voilà un retour, Ludo ! Oui, mais sur toi, on peut prendre 13, c'est ça, mais c'est un autre qui se trompe là ! J'ai l'impression que puis ça va, puis ça monte ! Ah si, c'est ça, ça va ! Allez, vas-y, retournez 3, Rémi ! Les 73, Stéphane ! Ouais, 73 Rémi, 73 Rémi, 73 Rémi, voilà, non, non, j'ai allumé, j'ai allumé, c'est à côté de la porte de la maison, je tente pas d'amande, du boulot, j'y tiens, voilà, putain ! Ça bouge tâche, c'est pas mal ! Oh, là, il y a quelqu'un qui n'est pas loin de la maison ! Ouais, c'était du long, ouais, ouais ! Tu vois, il y a un peu de froid, en tout cas, il y a un peu de froid, on va ne bouger le long, ça va toucher ! Ouais, bah, il est froid, hein ! Ouais, pourtant ! Attends, bouge pas ! Voilà ! Ça va mieux, là ? Ouais, ouais, c'est bon ! Allez, vas-y, disons ! Ah oui, là, c'est un peu mieux, effectivement ! Enfin, moi, ça ne me dérange pas, après, je fais la réglage, c'est pas grave, hein ! Mais, effectivement ! On va dire, ça me donnait une voix un peu plus masculine, si je puis me permettre, hein ! Ouais, non, mais quand il est froid, il est comme ça ! Euh, c'est comme la Saturne ! C'est comme la Saturne ! Quand elle est froide, c'est pareil ! Et le temps que ça monte en température, voilà, les composants, elles n'aiment pas... Pourtant, il n'y a pas d'humidité, mais c'est comme ça ! Ouais, je n'ai pas resté bien en temps, hein ! Voilà, je vais me coucher parce que je m'enlève à minuit, minuit et demi pour aller bosser, donc... En poste, c'est bien, bien vieux ! Voilà, retour Rémi ! Ah, putain, quand même ! Ah, tu... là, tu me bats sur le coup ! Ah, mais pour le canage en fréquence, je m'en fous de mon côté, j'ai... Le poste, j'ai un clarifier sur le poste ! Il est là pour servir, Hachi ! Ouais, je suis d'accord avec toi ! Mais bon, il y en a qui sont pointilleux ! Et il y en a qui ont du matériel décamétrique, j'en ai eu aussi il y a quelques années derrière ! C'est pas pointilleux, c'est que, voilà, t'es pas sur la fréquence ! On peut pas tous être calés sur la fréquence, hein ! Voilà, voilà ! C'est des voies, on s'adapte ! On s'adapte si on veut bien s'adapter ! Voilà, il y en a qui s'adaptent, il y en a qui aiment pas ! Qui l'acceptent fort ! Voilà, mais ça c'est un autre monde ! On va pouvoir en parler pendant 8 jours ! Voilà, on retourne et d'eau ! Eh bien moi, je préfère tourner le bouton ! C'est ça que ça n'a pas de soucis ! On s'adapte ! Ok, ok ! Eh bien, écoute, ouais ! Minuit, pour aller bosser, mon dieu ! C'est... Sympa, quoi ! Ouais ! Bon, je suis pas tout à l'habitude, un peu comme Rémi ! Et je l'ai dit qu'il a l'habitude d'avoir le rythme et tout ça ! Donc bon, on s'adapte faisait un peu moins que ce que c'était moi qui l'a faisait pour la première fois de ma vie ! Donc j'ai fait des nuits dans ma vie d'étudiant ! Là, j'ai eu un job où je surveille les réseaux informatiques ! C'est du 24-7 ! Et je lui fais quelques livres ! Et... C'est long ! Voilà, c'est long ! Quand il ne se passe rien ! C'est vrai qu'il faut savoir le gérer ! Les coups de barre, etc... C'est comme ça ! Il en faut ! Il en faut ! Donc bravo au courageux ! En tout cas ! Il y en a qui écoutent ! Il y a Omar Rémi et toi, Stéphane ! C'est bien ! C'est bien ! J'admire ! Voilà ! Allez, à toi avec ! Ouais, ouais, ouais ! Oui, oui ! Il y a des professions qui sont comme ça, voilà ! Et juste pour info, Stéphane ! Juste pour te redire tout petit vite ! Moi, au point de tourner le bouton, moi, j'ai mis 43 à différentes positions en PSO ! C'est chiant ! Chaque fois que tu dois repasser le micro à quelque temps, t'es obligé de tourner le bouton ou le bouton ! Tu le fais sans arrêt, c'est pour ça ! Ouais ! Je n'ai pas compris ! Tu veux dire, si on est sans un PSO, que Rémi est un individu aussi, qu'on peut trouver le bouton ? Oui ! Et quand je vais te parler à toi, je vais combien ? Une fois, quand je vais le passer au micro à l'eau, il faut que je me remette ailleurs ! Et quand je vais passer à notre ami Rémi, ça sort pareil ! Alors tu fais quoi ça ? Désolé ! Désolé ! C'est pas grave ! Oui, je vois ce que tu veux dire ! Non mais bon, c'est un peu compliqué ! Ouais, c'est ce que c'est ! Qu'est-ce que tu veux te dire ? Je peux t'en faire autrement ! Il est froid ! Qu'est-ce qu'il va monter en température ? Là, tu vas, je suis 27274.9 ! Eh oui, j'étais 27274.9 ! Et voilà, tu vois ce que je veux dire ! Là, il est bon ! C'est possible, ouais ! Non mais c'était pour citer l'exemple, c'est tout ! C'est pas pour leur dire, je suis chiant, euh... Vach, c'est aujourd'hui que je dois tourner le bouton ! Mais c'est vrai que quand même si tu étais avec une seule personne, ça va ! Et quand tu étais de 1, 2 ou 3 ou 4, je crois que tu es obligé de tourner le bouton pour tout le monde ! D'accord ! À mon point de vue personnel, c'est perso ! On ne peut pas tous être calés pile-poil sur la fréquence ! Ben, ça, euh... J'en suis toujours un certain ! Ça fait assez d'années que j'ai fait de la radio ! Bon, c'est vrai que j'ai arrêté pendant 5 ans ! Mais bon, ça fait autre chose ! Euh... Mais bon, on ne peut pas tous être pile-poil calé, hein ! C'est pas vrai ! Alors ça, avec l'India, on est tous point d'avant ! C'est impossible ! C'est différent ! On ne peut pas tous être impeccable sur la fréquence ! C'est toujours un petit plat de côté ! Il y en a qui aiment bien voir les rails de... Il connaît la voie de l'OM, il va se mettre un peu plus pointilleux ! Il connaît comment aller sa voie ! Il va la mettre un peu plus dans les aigures, plus dans les graves ! Après, voilà, tu vois ce que je veux dire ! Je ne comprends pas autant que je veux dire ! Non, non ! Comme tu disais Lido, c'était pour que tu le vois un peu plus masculin ! Mais c'est tout ! Un truc qui gammait 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 ! Ben, toi Lido ! Ouais, mais si vous voulez, je vais me mettre à moduler avec mon Eurostyle Clinton ! Je vais vous ressortir ça ! Je me souviens, je l'avais fait une fois à QSO, vous aviez tout gueulé ! Parce que le machin, il se balade en fréquence sans blarer, en fait ! Tu prends le micro, c'est... Eh ! Eh ! C'est infernel ! Donc, euh... Là, si je veux faire si le monde, attention les gars ! J'ai de quoi faire ! Ouais, c'est un gros défaut de ce poste ! Enfin, Rémi, il n'y trouve que des défauts de toute façon à ce poste ! Alors, peu importe ! Mais un de ces défauts, c'est clair qu'il se balade, mais même en réception à rien faire ! Parce qu'effectivement, en émissions, il a tendance à chauffer plus ! Donc, ben voilà, ça bouge beaucoup ! Mais rien qu'en réception, c'est fortement en train de toucher le clarifiant et tout ! Enfin, ça va véritablement faire... Pour faire de l'admélu, ce n'est pas l'idéal ! Alors, on ne s'en rend pas trop compte quand on est... Effectivement, quand on n'est que deux en QSO ! Mais alors, dès que c'est en QSO ou plusieurs... Alors là... Ça devient la foire ! Ça devient la foire ! Surtout que sur une même prise de micro, comme je disais, le poste, il varie en température ! Donc, ça monte, ça descend, ça redescend, ça relonte... Enfin, ça... Il ne faut faire que ça, quoi ! Voilà ! Histoire ! Allez, Rémi ! Vas-y, gâle sur le Clinton un petit peu ! Je sais que tu en as eu un qui a cramé, il me semble ! A toi, Rémi ! Non, il n'a pas cramé ! Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, dès que le soleil tapait dessus, il montait en QRM ! Voilà, je me retrouvais facilement avec, je ne sais plus, 7 ou 9 points de QRM ! Du moment que le soleil tapait dessus ! L'hiver, il était très bien, il était très stable ! Et dès que j'arrivais à l'été, c'était du grand n'importe quoi ! Ah ok, il m'attendait que tu avais eu des saillances un peu plus graves que ça ! Mais écoute, moi j'en sais rien ! Je l'utilisais en bagnole, où il était très chaud, jamais eu de problème comme ça ! Donc bon... Voilà, bon, c'est la vie, c'est les vieux postes, ça s'est causé que tu vois là ! Toi Stéphane ! Ah ok, au revoir, je vais vous laisser ! Avec une sautte intéressante, mais bon, il faut que j'aie reposer la vieille carcasse, comme on dit ! Parce que l'avenue et demi, il faut tout de dire... Je ne sais pas qui le réalise, il est à l'heure 20, tout comme ça, je n'ai pas l'heure en face des yeux ! Je sais que le chien s'approche à la porte, c'est que madame va rentrer au du boulot ! Voilà, 73 messieurs, bonne soirée, bonne soirée QSO ! Il est toujours au plaisir de vous entendre, quand j'aurai un peu plus de disponibilité ! Voilà, le travail avant tout ! Il faut bien ramener du soin à la maison ! Allez, 73 51, bonne soirée à tout le monde ! Retour Eric ! Ok mon petit Stéphane, bon courage pour la suite ! Fais de bon rêve, tu dis vraiment que tu ne t'embêtes pas ! Que tu te reposes ! T'inquiète pas, elle est fatiguée, elle va aller dormir aussi ! Allez, 73, ciao ciao ! Salut, bye bye ! Allez, Stéphane, repose très bien ! J'ai rien pour attendre, allez, bye bye ! J'ai rien pour attendre, allez, bye bye ! Aïe, 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 aïe ! Elle est pas mal, celle-là, elle aime plus bien, elle, histoire du boulanger, dis-donc ! Tu ne connaissais pas le câble du boulanger ? Eh ben non, non, je ne l'aime plus bien ! Attends, moi c'est pareil, je ne la connaissais pas celle-là ! Ah ben si vous voyez ce soir, vous allez avoir plié, c'est un peu... Ah, ah, ah ! Ouais, on sera plus intelligents, là, c'est le coup, ce soir ! Ah, je suis trois coups ! Tiens, pendant que j'ai le micro, euh... ce week-end, alors je suppose que... Bon, je ne sais pas, du côté Gironde, mais il va y avoir beaucoup de monde ! Où ça ? Au Mans ! Pourquoi ? Eh ben, c'est demain, samedi 13, c'est AmExpo, là, qu'il y a au Mans ! Ouais, ouais, je sais, ouais ! Ah, je ne suis pas sûr, quoi que j'allais dire, est-ce qu'il y en a qui y vont ? Vu l'heure, je pense que là, ceux qui doivent y aller, ils doivent être déjà rendus sur place, je pense ! Euh, allô, allô ! Allô, Lille ! Ah ! C'est fini ! Euh, bonsoir, monsieur, c'est de l'écoute ! Bonsoir, monsieur, bonsoir ! C'est parti ! J'ai l'impression que ça ne marchait pas, alors bon, ça rentrait un peu comme ça, on va dire, à l'arrache ! Je crois que j'ai coupé, euh... Je crois que j'ai coupé à une... Ah, j'ai cru que tu allais dire que tu étais rentré comme ça, comme une merde ! H6 3 coups ! Des 73, Fredo ! Euh, ouais, on peut dire ça comme ça, ça rentrait comme une merde ! J'ai entré de la musique derrière et tout ! Euh, à l'arrache ! Bonsoir à tous ! Euh, j'ai entendu Eric, j'ai entendu euh... J'ai entendu euh... J'ai entendu... des bruits de musique, je ne sais pas ce que tu as trafiqué avec ta tête de nuit, mais j'ai cru entendre euh... des bruits euh... des bruits de musique ! Je ne sais pas s'identifier, mais je suis peut-être trompé, à moins que j'ai fait autre chose et je ne sais pas... Ouais ! Voilà, bon... Ça marche bien ce soir, encore, hein ? C'est un signal de neuf, impeccable ! Voilà, euh... J'espère que ça va être ton côté, et retour au micro ! Ben oui, ça marche pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas ! Ouais, ouais, j'avais tout à me rendre là, j'avais tout à me rendre, là, j'avais tout à me rendre, là, j'avais tout à me rendre, j'avais tout à me rendre, j'ai voulu, euh... passer en position, euh... Vox ! Je ne sais pas, et en fait, non, je croyais que j'avais appuyé, j'ai pas appuyé, puis j'ai raté dessus, pour prendre son état, mais non, ça a marché, et c'est là que vous m'avez entendu ! Voilà ! Euh... C'est rentré, euh... Ouais, ouais, ça va ! Ça va, comme, euh, une grande nouvelle histoire ! Je suis content d'être l'enquête, ça fait une bonne journée, là ! Ça fait une bonne après-midi avec ce bon volet qu'on a eu, là ! Ça fait vachement plaisir ! Vachement du bien ! J'ai l'air de la maison, là, parce que j'ai appuyé une sieste humeur, c'est une canapie, et royal, voilà ! Attendez ! Une sieste royale ! Ça a mis raison ! Ouais, ouais, en plus, c'est vrai que... Il a fait beau, il faut en profiter ! Et puis demain, je crois que c'est pareil, comme je disais à Rémy ! Voilà, voilà ! J'espère que tu vas bien, peut-être dans la bidouille, je vois ! Allez, retour Rémy ! Hop, là, euh, oui ! Zut, j'ai loupé, là ! J'étais en train de regarder un truc, j'ai loupé le fil ! Oh, il a rien ! Écoutez, euh... Vas-y, allez, crépète ! Non, je répète-le pas ! Il a qu'à écouter ! On va lui tirer les oreilles ! Je peux repasser le micro, Rémy ! Voilà, je disais que... Il a fait beau, et que demain, il serait encore plus beau ! Voilà, je disais à Frédo ! Rémy, retour au micro ! Ah, oui ! Donc, tu as piqué une tête dans la piscine depuis le haut de ton plongeoir, c'est ça, Eric ? C'est ça, Eric ? C'est ça, Eric ? C'est ça, Eric ? Ouais ! Ah, mais si demain, c'est aussi beau qu'aujourd'hui, on va peut-être s'en faire un petit barbeau, c'est très sympathique, et puis profiter un peu du jardin, parce que c'est l'arrivée, et c'est un peu... on peut voir les vides, là, en extérieur, sans profiter, c'est un peu de temps. C'est un peu plus du boulot, il y a quand même des questions qui ont commencé à tomber, donc des cobricules dans le jardin, éventuellement, j'ai essayé de partager, j'ai essayé de partager, pour les cartes fichées, à l'espagnol, tout ce qui est Thomas, tout le reste, je vais sortir le broyeur, j'ai passé tout à la broyeuse, j'ai fait du broyeur là, pour le protéger, c'est excellent l'hiver, ça fera une bonne chance, pour protéger toute la terre de l'hiver, pour maintenir en bonne santé, ce qui est, comment on appelle ça, vous m'aurez compris, dans la terre, je mets tout au jardin, dans la règle de terre, je vais injecter tout, tous les végétaux, dans le jardin, c'est zéro disséterie, voilà, c'est pour maintenir les espicots, c'est ça que tu cherches comme beau, c'est facile, on a failli avoir froid dans la maison, c'est reparti au beau, donc impeccable, les moustiques sont de retour, comme à la belle saison, ça fait plaisir, je suis rentré du boulot, tout à l'heure, je me suis dit, c'est sympa, il fait beau, je vais ouvrir toute la maison, faire rentrer la chaleur, je vais bricoler, je vais ouvrir la porte du garage, plutôt que d'allumer la lumière, j'ai laissé la porte du garage vers 2 minutes, au bout d'une minute ou deux, j'avais déjà 4 ou 5 moustiques qui me tournaient autour, donc j'ai dit voilà, on va laisser tomber, et puis voilà, je suis bien content qu'il soit le beau, mais c'est chiant de te voir, je ne profite pas, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir trouver, comme solution pour ce qu'il est fou, tu moustiques là, parce que c'est comme ça dans les années qui viennent, ça ne va vraiment pas être drôle, c'est pour ça, c'est pour faire un pas de chercher avec le jardin, arrêter de planter les trucs et tout ça, de toute façon on ne peut pas les entretenir, sans se faire bouger, donc ça va finir en pelouse, et puis Basta, enfin bon bref, c'est le petit coup de gueule, ça va aller mieux, ça ira mieux dans quelques mois, mais bon voilà, je vois bien que je taille un peu, 2-3 trucs aussi dans le jardin, il y a quelques feuilles aussi à ramasser, mais bon, il y a d'autres priorités pour l'instant, de bricolage dans la maison aussi, à filmer et tout ça, donc il faudra attaquer, il faudra attaquer un petit peu de déco dans les chambres, tout ça, donc bon, voilà, on va temporiser un petit peu, on va laisser le froid faire son oeuvre, et puis là quand il y aura un gros tas de feuille par terre, on ramassera, à se péter le dos, mais bon, c'est pas grave, c'est l'habitude de tous les ans, et puis je pense que la haie, elle attendra le printemps, le printemps, j'en ai une petite derrière, qui est bien grosse, il faudra bien désormais danser comme ça, allez Rémi, parle-nous peut-être à votre jardin, je vais bourrer le jardin comme ça, il paraît que les pégoniens, mais les géraniens, il paraît que ça marche pas mal aussi pour ça, voilà, allez à toi Rémi, qui met des plantes en plastique, ça pousse moins vite, hachis, ah non, c'est nul, arrêtez quand même, on va voir que moi, je peux pisser au pied, celles-là elles font pas la gueule, mais un citronnier, un citronnier au milieu des jardins, je vais voir, ça doit être un citronnier spécial, il faut aller rentrer, je crois non, les citronniers, bon, avec un genre de petit fer, pour le protéger c'est tout, je le vois, je rentrais le citronnier, dans la bouette, dans la maison, putain, ça va être joli ça encore ! Ma belle-mère, elle le dit pas, elle le met devant, mais je le dis pas, je me bats un petit hydronnier et elle le met deux fois au soleil, le ras me le sort. Ouais, après tu peux mettre, tu peux le comme ça le coller contre la maison pour qu'il ait un peu moins froid, avec un vol d'hivernage et puis ça fait le boulot quoi. Mais bon, je sais pas, on verra peut-être un jour. Alors en tout cas, en parlant de, merde, c'est ce que je voulais dire, moi c'est pas grave, vous savez parler de jardin, donc je sais plus ce que je voulais dire. Ah si oui, en parlant de jardin, oui. Nous ici on a mis, on a mis l'année je crois, ou deux, les vols d'hivernage sur un ou deux arbres, et depuis on se fait pûcher, vu comment les températures font en ce moment l'hiver, on ne s'est pas fait suivre avec les vols d'hivernage et tout ça. Franchement, je crois qu'on l'a fait deux ou trois ans, c'est les deux ou trois premières années qu'on est arrivés, et depuis c'est même plus la peine quoi. Par rapport à quoi ? Par rapport à, s'il n'y a pas de températures vraiment très migratives, ou c'est le type d'arbres aussi, il n'a éventuellement pas besoin, le voile, il est un désir résistant ? Les arbres, ils ont grandi, les quelques-uns qu'on a plantés, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus chaud. Je me souviens, tous les ans, il y avait effectivement 10-15 jours de températures proches de zéro, voire négatives, et là, depuis quelques années, l'hiver dernier, je crois qu'on a eu une semaine à peu près où il a fait un peu froid. J'ai un arbuste qui a souffert, un petit peu, enfin l'arbuste qui a souffert un petit peu, il s'en est remis. Et l'année d'avant, je crois qu'il y avait eu, j'avais gratté le matin, genre 3 jours, quoi, 3 jours dans tout l'hiver. Donc c'est à ça que je le vois, c'est-à-dire le matin quand je pars, si je peux me gratter ou pas. Et l'hiver, je te dis, j'ai gratté 3-4 fois, quoi, c'est tout. Et puis l'hiver dernier, j'ai gratté un petit peu plus, mais enfin c'était pas dément, quoi. Ouais, après, en même temps, c'est toujours moins... Trois-Café va aux îles, mais en sous-ligne, en sous-ligne, il est loin dans ma campagne, je l'ai raté un moment. Et il y a 15 jours, j'ai le raté une fois déjà, il y a fait moins d'un et plus, à ce moment-là. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, c'était vraiment glacé, épais, et c'était transparent, c'était pas blanc. Donc je ne m'en suis pas aperçu de suite. Et c'est quand j'ai démarré la voiture. Première étape, j'applique toujours sur le bouton, là, pour faire déclencher les élus de glace. Et l'hiver a été croulé, et je ne fais pas un peu de suite, ouais. Et j'ai mis un moment à... En campagne, ouais, bon, on a un petit peu plus de gelée, espèce. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'était bien givré. Et sur le toit aussi, il y a une bonne petite couche, là, de glace, bien transparente, là. Et j'ai marché dans la pouce après l'été. Bon, le matin, quand j'ai déjà mangé au poule, voilà. Je l'ai appris, hein. Et en campagne, ouais, bon, on a un petit peu plus de gelée, espèce. Ah, c'est un mot ! La classe, c'est un mot ! Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Moi, j'ai un ami qui est dans la cambrousse du côté de Libon, mais c'est pareil, il fait en général en haut du devait être moins que chez moi, mais bon. Voilà, voilà. Après, bon, c'est... On est en hauteur, l'air chaud, ça monte. Ouais, ça. Mais, enfin, ouais, je ne sais pas quel est votre attention, mais moi, ces dernières années, je trouve qu'il fait plus chaud que ça a pu être quelques années avant. Ça fait quand même... Je suis sur Bordeaux depuis 2004. Franchement, il y a... Enfin, je trouve qu'il y a une évolution. J'ai fait pas mal d'hiver dehors, parce qu'à une époque, j'allais bosser en vélo. Donc, c'est la rigueur de l'hiver. En vélo, je la connais. Et... Enfin, c'est l'impression que j'ai... Je sais pas. C'est la rigueur de la campagne. Comment ça se fait ? Eh oui, t'as raison. Il y a bien... Il y a bien 2 degrés d'écart, hein. Facile, hein. Par contre, vu l'été qu'on a eu, avec des coups... Des coups de 43 degrés, un truc comme ça, l'hiver risque d'être assez rude, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? À moins que... À moins que ce soit l'inverse. Là-dessus, je sais pas. Faudrait demander aux anciens, voilà. Et puis même, les météorologues, j'ai l'impression qu'ils en perdent leur lettre avec tous ces changements-là. Ils arrivent plus loin après savoir ce qu'ils vont faire comme temps. Donc, on verra bien. Quand il fera chaud, on se mettra en filtre. Et puis, quand il fera froid, on se mettra des peaux de tête. Et puis, voilà ce quoi. Hachis 3 coups ! Tiens, pendant que j'y pense, tu as un truc de... un compteur Lanky, là, chez toi, là. Et qu'est-ce que t'as fait, là, pour essayer de limiter au maximum les perturbations, là, de ce côté-là ? Alors, j'ai ouvert le boîtier, j'ai mis un grand coup de hache. Et puis, j'ai appelé les vices et je leur ai dit votre machin, mais il tient pas le coup. C'est pas solide, hein. Alors, je plaisante. J'ai rien fait de particulier. J'ai passé un truc sur Facebook. Il y a des gens qui se posent la question. Sincèrement, j'ai constaté, pour l'instant, aucun QRM lié à ça. Après, autant que je sache, pour le moment, les compteurs envoient des infos que de manière assez sporadique. Donc, genre une fois par jour, un truc comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que l'initi est sans conséquences. Ça veut dire, pour l'instant, que c'est pas chier. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences, mais pour l'instant, l'initi ou pas l'initi, j'ai vu aucune différence. Sauf que, du moins, la bande, c'est la bande qui m'intéresse du 11 mètres. Les galères, ça vient des CPL qui est dans le quartier et tout ça. Mais c'est tout. Je ne sais pas. Voilà. Oui, mais de toute façon, le CPL, ça, c'est à l'intérieur des maisons. Là, c'est au niveau des particuliers. Après, les gens mettent du CPL à la place du réseau filaire ou Wi-Fi. Ils sont très contents avec cette saloperie. Non, mais je vais te poser la question, puisqu'on a reçu un email. Comme quoi, justement, là, sur mon secteur, ils vont mettre le Linky. Hachy. Et... Bon, je ne pense pas que je vais être vraiment touché par ça, puisque, bon, le compteur est quand même, on va dire, à 45-50 mètres de cuir. Donc là, il y a quand même de la marge. Ouais, ouais, mais... Enfin, moi, le compteur, il n'est pas à côté, mais il n'est pas non plus... Trop loin, il n'y a pas de soucis. Et puis, même quand je suis dans le... Quand j'ai la CPL dans le push, si je me colle au ras du truc, ça change... Enfin, voilà, il n'y a rien. Donc, je pense que... Soit ça n'a pas d'incidence sur la bande du 11 mètres, soit c'est juste que, pour l'instant, les transferts de données sont très épisodiques. Donc, voilà, ça ne nous dérange pas encore. Après, on verra quand ils enverront des informations, tout le temps, en temps réel, toute la journée. Et là, ça fera peut-être autre chose encore. Voilà, mais... Pour le moment, non, je ne constate rien. Après, bon, ça veut dire que je m'occule toujours... Enfin, je suis toujours à l'écoute sur les mêmes heures et tout ça. Donc, il se trouve que ce n'est pas sur les heures où il se met en route. Enfin, voilà, que je ne m'en rends pas compte. Donc, pour l'instant, je ne me gêne pas. Et c'est tant mieux, je ne vais pas... Je plonge du bois. Voilà. Je plonge vraiment du bois. D'ailleurs, on pourra peut-être reparler un peu plus tard en QSO, si tu veux, de la... J'ai un autre message que j'ai lui passé sur... Sur face de boucle, là, sur... À propos du président, là, de Midland, qui parlait de... Qui parlait de son application, là. Ça pourrait être intéressant de discuter un peu là-dessus. Voilà, voilà. Je te passe le micro, allez, si tu fais tourner. Il est passé un QRX. Ah bah si, on peut en parler maintenant. Il n'y a pas de problème. Bah, je ne sais pas, je vais... Ah oui, il est hérité parce qu'il s'est décassé. Il est décroi cassé. Bah, on tourne le micro Fredo, on attend. Ouais, merci Fredo. Ouais, mais moi, je ne sais pas encore. Je n'ai pas rien reçu. Donc, de mail, ou de courrier, ou de quoi que ce soit. Je pense qu'on va être civilisés dans... Dans des gens, peut-être. C'est la campagne, ils ne font pas ça de suite. Enfin, la campagne, pour vous parler. Et puis, je lève comme ça. Enfin, c'est quand même curieux que... Que ce soit embêté, hein. J'ai... J'ai du passé sur un forum... Vous pourriez peut-être connaître, d'ailleurs, ce forum. Je pense que je vous le montre à des yeux pour vous donner le nom. Le TSF70.20. Un gars qui a fait aussi un petit post qui est bien sympathique. C'est quand même une petite étude sur son nouveau frontière limpie. C'est un gars qui est rarement génélicité parce qu'il a fait ça avec un nouveau silo, un petit tas de matériel. Donc, il apporte surtout les différents écrans, les différents matériels. Et il apporte tout ça en disant que ça fait des filles, ça fait des sortes. Enfin, voilà, je ne vais pas vous raconter parce que je ne vais pas servir. Je ne m'en rappelle plus trop. C'est assez bien détaillé, c'est plus possible. C'est une autre vidéo. C'est un truc que je trouve un lien, que je ne vais pas faire internet. On permet de faire une petite liste sur le chat du LDR. Il a intéressé pas mal le monde. Un truc bien possible. C'est un truc, bien détaillé. et surtout avec des graphiques, donc ça reste comme ça, des fois on parle des trucs en comparant, mais souvent comment on tourne ça, ou les mots qu'on utilise, voilà. Donc là il y a des graphiques d'oscillo, donc voilà, ça peut être un peu plus explicite. De toute façon, moi j'en ai un, j'en sais rien, j'ai pensé que j'allais voir un jour, mais bon, ça ne pose pas de problème, il n'y a aucun truc aussi comparé à, enfin, pour longtemps que je vous parle, je ne sais pas comment on dit, pas des informations, mais de la, je ne sais plus comment on dit, du dossier qui dirait ça, c'est un peu comme des trucs. Réunis, je tiens un petit truc là, je suppose la vidéo où elle tourne ? Oui, 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 tu veux que je la mette ? Ah non, 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 pas du tout, c'est le contraire, non, non, c'est pour savoir, quand on fait un compte de bain, je regarderai quelques trucs là, ça me permet de faire un stress à l'heure, qu'on y aura un dormoir là, de voir un truc. Réunis de retour avec 3 cafés corésiens pour les connaisseurs. Ah, ok, Fredo, il reste encore 16 minutes, alors si tu veux faire quelque chose, vas-y, profites-en. Ah, putain, ok, bon, mais très bien, mais là c'est bon alors, je verrai la différence, normalement, je verrai ce que ça donne là, sur ta vidéo, de ton côté, toi, parce que je sais que tu es le plus loin, on va dire, de nous là, je vais voir si la chaudière, la différence que ça fait avec la chaudière en route, voilà, juste comme ça, moi je ne suis pas à pleine puissance, parce que ça pompe, hein. C'est un bordel du pont, c'est impressionnant. Et puis bon, c'est des chers matos, c'est comme une Ferrari, ça monte à 300 km heure, mais bon, on n'y va pas de temps à chaque fois à 300, ça ne sert à rien. Voilà. Eric, je ne connais pas, moi, le café corésien, c'est ça que tu as dit ? Oui, j'ai dit trois cafés coréliens pour les connaisseurs, si vous ne connaissez pas ? Moi, personnellement, non, 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 je ne suis pas un comptametteur de café, moi, avec un CCO classique, ça me suffit, sinon après, rien du tout. Ben, c'est tout simple, je suis trois cafés gourmands. Euh, gourmand, donc, il doit y avoir les petites portions du gâteau, la petite crème, enfin, non, je ne sais plus exactement, tiens, tu vois, même ça, j'ai... Eh ben, il va falloir que vous sortiez un petit peu, hein, vous ne connaissez pas le groupe, les trois cafés gourmands, alors, en tant qu'eux, à la télé, à ce moment, c'est des corédiens. Ben merde, d'ailleurs, moi, ça ne me dit rien du tout, ce truc-là. Oh là là, mais, tape trois cafés gourmands sur internet, tu vas voir, il fonctionne en ce moment, là, il passe partout, du côté de Bayron, partout, c'est des musiques d'ambiance. Voilà, c'est pour ça, j'hésiterai, ils n'ont pas quitté, comme c'est des corédiens, ils sont de Corrèze, et le groupe s'appelle Trois cafés gourmands. Ah oui, d'accord, oui, oui, attends, Eric, il est 10h moins de quart, là, un vendredi soir, c'est que là, on a un charlot un peu ralenti, hein. C'est du 55-57 de mon côté, Fredo. Oui, Rémi, 50, combien tu m'as dit ? Oui, oui, 55-57, tu passes par-dessus tout le monde, hachis ! Ah bon, très bien, ok, parfait, c'est tout ce que je voulais savoir. Ah oui, 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 les pointes montent à 57. Et d'habitude, je suppose que c'est du 5, enfin, même pas 5, peut-être 43, un peu comme ça, non ? Euh, je sais plus, euh, ouais, ça doit tourner autour de Santiago 3, Santiago 4, autour de ça, je crois. Ouais, ouais, il me semble. Il faudrait fouiller sur les vidéos précédentes pour voir. Ouais, d'après mon souvenir, ça doit tourner un petit peu comme ça. Mais là, tu vois, j'ai recoupé, par exemple, là, donc, les radux, c'est tout ça. Et ça donne sur ton wattmètre, de ton côté, euh, le test mètre, c'est pas wattmètre. Ouais, ouais, je vais faire ce test, là, comme ça, moi, j'aurai un visuel un peu plus, comment dirais-je, explicite, voilà. Je l'éteins, ça chauffe, hein. J'ai impressionnant comment ça remonte en température, ça sort du presque 80 degrés en air sucé, hein, c'est relativement impressionnant. Et tout cela en une phase de demi-ségonde, où je monte appuie sur la pédale, euh, ça passe de 30 à 80 degrés, par exemple, en un laps de temps, pardon, très court. Ça souffle hein, puis 10 laps de temps, je n'en ai pas froid, c'est un accident trop bon ! Fredo, c'est du 42-43, voilà pas plus, 42-43, ok Eric, vas-y. Voilà, j'ai lu le news, je vous fais la commission de la part de Christophe, l'ancien réparateur de Radio 33, celui qui était à son compte. Il va se mettre à vendre des postes civils, il va se monter en S.A.R.L. avec un gars, je lui fais la commission, parce que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas plus tard qu'à 20h, ou c'est hier ou à 21h, voilà. Donc je vais le revoir pas à laquelle prochaine, mais l'autre. Il m'a dit, tu peux, je vais passer en pub, donc comme ça, ça sera sur la vidéo. Il va faire des réparations, les postes civils de la marque Président, voilà, et tous les postes dérivés qui ont les mêmes conceptions que Président, donc voilà, et puis se mettre dans la vente, et la vente des postes civils. Voilà, je passe les news, et comme ça, ça sera sur la vidéo, j'espère. Oui, affirmatif, je te confirme, il reste encore 11 minutes, et je rajouterai un petit commentaire. Donc avec Président, tu trouves Uniden et Cobra, là, au niveau des marques. Ok, je suis désolé. Oui, je te disais, avec la marque Président, tu trouves Uniden et Cobra. Voilà, tout ça, ça sort des mêmes usines. J'en oublie peut-être, j'ai pas la liste, là, sous les yeux. Voilà, donc ça va être un rapide, il m'a dit, c'est sous peu, là, mais il va passer en SRL avec son collègue, voilà, que j'ai fait la connaissance, il y a 8-10 jours de ça, quand j'ai été le voir, voilà. Donc, j'ai dit une nouvelle fraîche de l'un jour ou deux, là, voilà, que j'ai dit aussi ça, et j'ai dit que j'ai fait la publicité, et puis, voilà. Donc, j'ai dit, j'ai dû faire passer le message, mais je pense que d'ici pas longtemps, ça sera sur le site. Ok, bah, de toute façon, là, comme je disais tout à l'heure, avec le commentaire, là, de ce QSO, je rajouterai une petite ligne, plus, après, quand ça sera confirmé, directement sur le forum, là, dans la rubrique, là, des boutiques. Il n'y a pas de souci, voilà, donc, vente de poste civil et réparation de poste président, voilà. Alors, il s'est dit, il s'est tourné sur président, parce que président était une marque bien connue, et puis, il tourne facilement, je pense, les doigts qui font ça, voilà, voilà. Il faut y passer pour Christophe. S.A.V. Radio 33. C'est dans la boîte. Allez, dis donc. Ouais, bah, c'est une bonne nouvelle, écoute, c'est cool. Ça fait plaisir de voir que ça bouge. Bon, en tout cas, il reste du poste que le président a acheté dans le soir où aller, quoi. Ouais, c'est une bonne marque, c'est sûr, c'est une bonne marque. Comme ça, on aura peut-être l'occasion de découvrir d'un peu plus près les postes, parce qu'il a la bonne idée de faire des petites animations commerciales, comme c'était le cas du temps de S.A.V. Radio 33, voilà. Donc, faire des journées portes ouvertes, voilà, ça peut être sympa de découvrir un petit peu sa nouvelle activité, tout ça. Non, mais une bonne chose, une bonne chose. Euh, ok, ok. Je ne sais plus si je voulais réagir sur un truc qu'a dit Fredo Harry qui... C'est assez, c'est une blague, c'est par rapport à ton appareil, il y a Fredo, mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, un truc qui chauffe. Ok, moi je voulais revenir vite fait sur l'application Midland, là. J'ai vu un petit peu ce qui s'est dit sur Facebook, là, le message que tu as relayé, Rémi. C'est vrai que c'est un peu rigolé quand j'ai vu la profondeur de naïveté du message disant Oh là là, mais il y a des gens qui disent des choses affreuses sur cette application qui s'en servent pour casser les pieds ou quoi. Ah bah dis donc ! Ah bah ça me fait un peu rigoler parce que c'est une naïveté assez sphénoménale quand même. Effectivement, je suis d'accord avec la réaction qu'il y a eu des gens qui disaient, bah si c'est comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des sympas, il y a des moins sympas, il y a des gens qui sont sympas chacun de leur côté, mais qui ne peuvent pas se blairer, donc qui ne sont pas sympas entre eux. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis il n'y a pas de filtre, tout ça, donc bon, c'est normal, c'est la civile, c'est comme ça. On aime ou on n'aime pas. Donc arriver comme ça et dire, euh, c'est bizarre, il y a des gens, déjà c'est un mec qui n'a pas du beaucoup, se trimballer sur des forums ou des sites comme ça. Parce qu'il y a des casse-pieds, il y en a partout, hein, mais l'instant qu'on ouvre un petit peu, il y a des casse-pieds. Donc tous les forums, tous les chats, il y a toujours des gens qui sont irrespectueux, ils sont aussi seuls. Donc déjà, déjà le type, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop, enfin, il n'a pas trop fréquenté le site internet. Mais en plus, cette réflexion sur elle, sur la radio, ça dénote une certaine méconnaissance de ce qu'est la radio aussi, quoi. Bon, enfin, voilà, c'est mon petit commentaire. Ça fait un peu bizarre, quoi. J'ai trouvé vraiment sur le ton du... L'impression que c'était un enfant de 8 ans qui découvrait le monde dans lequel il a lâché l'application. Ça fait bizarre. Voilà. Bah, je fais un tour de micro, un retour de micro sur Rémi, là, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, et puis s'il y a des choses que je n'ai pas dit ou déformées, et puis, bah, après, on se fait retourner. Ah, chie, trois coups. Tu veux un effet qui se coule ? Allez, vas-y. Alors, la personne que tu viens de décrire, eh bien, c'est ni plus ni moins le patron de Midland France. Ouais, 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 c'est bien ce que j'avais compris, ouais. Ah bon, d'accord, je ne pensais pas que tu avais compris. Ah, chie, j'étais en train de rigoler de mon côté. Non, mais c'est là qu'on voit que les gens d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les gens d'autrefois, quoi. Autrefois, on avait les pieds sur terre, on savait tout ça, on le réalisait. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens découvrent tout. Et du coup, Midland voulait faire la différence avec leur application par rapport aux autres applications du même style. Là qu'on trouve genre Zello et compagnie, mais au bout du compte, c'est du kiff-kiff bourrico, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, comme disent certains zones, c'est de la VOIP, enfin, c'est du, voilà, la téléphonie par Internet, il n'y a rien d'extraordinaire. Les concepts de canaux, tout ça, bon, après, je sais que Gilles a trouvé ça sympa, parce que, ben, enfin, quand t'es un peu isolé, ça fait des zones avec qui par les radios. Bon, ça reste, c'est une application de téléphonie, on va dire, thématisée, quoi, c'est-à-dire que, voilà, ça s'adresse aux passionnés de radio, mais bon, ça pourrait se faire totalement, complètement, d'une même manière, ailleurs, quoi. C'est vrai que d'autres applications, je ne vois pas trop le, enfin, bref, voilà. Bon, je pense que, comme je l'avais dit, déjà, il y a longtemps, enfin, il y a longtemps, il y a quelques semaines, sur un QSO, je pense que c'est une boîte qui cherche, qui cherche à se diversifier pour continuer à survivre et qui fait en sorte que, d'essayer d'aller sur Internet, parce que c'est, il paraît que c'est là qu'il y a des sous, donc, tout le monde y va, et puis, voilà, ils sont en train de perdre un peu le, enfin, ils perdent, je pense qu'ils perdent leur temps, quoi, parce que, bon, faire une application comme ça, ça coûte, ça coûte beaucoup de sous, voilà, pour pas grand-chose, et puis, souvent, les applications comme ça, qui sont, enfin, les, comment dire, comment expliquer, la valeur de beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, qui font, qui font, qui ont un feedweb, et tout ça, c'est, enfin, c'est le cas de Facebook, c'est le cas de Twitter, tout ça, tout ça, tout ça, c'est la valeur de ces gens-là, finalement, c'est la valeur de ces entreprises, c'est la valeur des, c'est la quantité de données qu'ils ont, sur les gens, pour faire du ciblage publicitaire, tout ça, via du profiling, quoi, donc, voilà, pour avoir de la valeur sur Internet, il faut avoir beaucoup de données, et c'est pas avec les applications, ça reste aussi biste, et qu'ils vont avoir beaucoup de données, quoi, c'est, il faut être réaliste, entre le nombre de personnes qui vont réellement s'inscrire, et le nombre de personnes qu'on est, réellement, passionnées de radio, en France, ça, je vois pas trop le truc, donc, bon, voilà, cela dit, après, il y avait l'idée de, l'idée d'un truc un peu hybride, avec, avec un poste radio, tu vois, pour basculer, s'il y intéresse, bon, peut-être quelque chose qui paraît un peu, comme ça, un peu bizarre au-delà, mais peut-être qu'il y aura un usage qui va s'en dégager, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire avec, mais faire juste une application sur un téléphone, pour faire une téléphonie, enfin, merci, parce qu'il faut, c'est gentil, j'ai en plus à venir pleurnicher, parce qu'il y a des gens qui disent gros mots, alors là, c'est vraiment, c'est à la fin de trois semaines, quoi, et c'est d'autant plus grave que cette personne-là, et le dirigeant de l'entreprise, donc, voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle nous explique, plus que de venir pleurer qu'il y ait des vidéos, qui viennent nous expliquer un peu la stratégie commerciale de l'entreprise, quel est le but, est-ce qu'il y a une feuille de route, après, de nouveaux produits qui vont venir avec, qui vont faire que ça devienne logique d'avoir une application comme ça, peut-être qu'il y a des idées super bonnes derrière, mais, par l'instant, moi, je ne les vois pas, donc, plus que de venir pleurnicher qu'il y ait des grognons, qu'il y ait des meneux un peu dans ce bas monde, ce serait bien de venir nous expliquer ce qu'ils cherchent à faire, exactement. Voilà. Bon, allez, il y a un retour réuni, toujours, peut-être qu'il faut faire tourner, quand même. Ok, alors, attends deux secondes, ça, c'était le mot de la fin pour la vidéo.